Aujourd'hui on va traiter chapitre 7, c'est la politique de prix. L'objectif de cette séance est de vous présenter les principales études marketing pouvant aujourd'hui être mises en œuvre par les entreprises, bien sûr pour analyser leur marché et même s'ils sont parfois controversés, ils demeurent une source d'information primordiale dans la prise de décision des managers. Parce que les managers se basent sur cette étude commençant par plusieurs facteurs pour prendre les décisions et parmi les premières choses que la démarche marketing entame c'est la politique bien sûr de prix. Si on peut donner une petite définition, c'est quoi un prix ? Cela veut dire que l'entreprise va faire attention au choix de prix pour fixer le prix à un produit. Bien sûr, l'importance de cette décision commence par l'influence de prix soit sur le volume de vente soit sur la rentabilité de produit. Donc c'est la fixation de prix, l'objectif est d'impacter le volume du vente, c'est-à-dire la masse, c'est-à-dire le nombre vendu, ou l'objectif de l'entreprise c'est d'impacter la rentabilité du produit. Si on veut impacter la rentabilité, bien sûr, on va chercher un prix très élevé. Mais si on veut, par exemple, entamer le processus de volume de vente, donc bien sûr on va faire un prix très bas. Généralement, l'augmentation de prix donne par conséquence la diminution de la demande. Premièrement, l'influence de prix sur le volume du vente. Comment le prix va jouer sur le volume de vente, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise de vendre le maximum possible des produits ? Donc premièrement, on a l'effet économique, on a l'effet sur les attitudes des distributeurs. Les distributeurs, dans ce cas-là, ce sont des commerçants qui font la distribution de notre produit. Et on a aussi l'effet psychologique du consommateur qu'on a vu dans le comportement du consommateur. L'effet économique, il est très clair, parce que le prix élevé et plus grand sera le nombre de clients potentiels qui, faute de ressources financières suffisantes, ou bien renoncement à l'usage de produits. Donc c'est-à-dire que si notre produit est avec un prix très élevé, bien sûr l'utilisation par les consommateurs reste très limitée. Si on veut, par exemple, faire un marketing de masse, donc baisser le prix pour toucher le maximum possible des consommateurs. On a l'effet sur les attitudes des distributeurs. Un distributeur a tendance à pousser les produits sur lesquels il réalise un fort marge et à se désintéresser de ce qui est, ce qui est, par exemple, le produit qui apporte le moins de marge. Lorsqu'on dit distributeur, il se peut que ce distributeur soit un grossiste, soit un détaillant. Il arrive que les consommateurs, parfois, font la distinction ou la relation entre le produit et le prix. C'est-à-dire, s'ils achètent un produit avec un prix très élevé, donc dans l'esprit de consommateur, c'est un produit de qualité. Et s'ils achètent un produit de prix très bas, donc dans l'esprit de consommateur, c'est un produit, bien sûr, de mauvaise qualité. Donc l'entreprise prie sur la rentabilité. Donc la rentabilité, bien sûr, on a le coût de revient et une marge de bénéfice. C'est la rentabilité. La rentabilité, c'est le bénéfice. D'accord ? La rentabilité, c'est le bénéfice de l'entreprise. Donc on a le volume de vente, c'est le nombre d'unités vendues. Le volume, c'est le nombre d'unités, c'est le nombre de produits vendus. On a la marge unitaire. La marge, c'est la différence entre le prix de vente et le prix de revient d'une unité de production. Si par exemple, un prix de revient est 5 dirhams, le prix de vente ici a 10 dirhams, donc la marge, c'est 5 dirhams. Ici, pour obtenir le prix définitif de produit. Donc on a le prix de revient et le prix de vente. Donc le prix de revient, c'est le coût. Donc l'influence sur le prix et la rentabilité. Cette influence de prix sur la rentabilité, bien sûr, exerce une influence très complexe sur le volume de vente et sur la marge unitaire d'une part. Et le prix influencé sur le volume de vente, bien sûr, à son tour, influence sur le volume du vente de la production. D'accord ? On résulte qu'un prix de vente bas pour un produit déterminé peut fort bien se traduire par une rentabilité supérieure à celle du prix élevé par le baie d'un volume de vente supérieur et d'un prix de revient plus bas. Donc l'équation ici, c'est un peu très difficile. Parfois, pour augmenter la rentabilité, l'entreprise décide d'augmenter le prix. Donc ça, ça paraît très raisonnable. Mais au marketing, c'est l'inverse. Parfois, on peut baisser le prix et réaliser un chiffre d'affaires très important par rapport à un produit similaire. Lorsque l'entreprise décide de baisser le prix, de fixer un prix très bas, bien sûr, elle joue sur l'effet de l'économie d'échelle. C'est-à-dire vendre le maximum possible à une grande masse, c'est le marketing de masse, mais avec un prix très bas. Donc on réalise un chiffre d'affaires, une marge moyenne, mais multipliée par des milliers et des milliers de consommateurs. Mais parfois, on augmente la marge de prix, mais dans ce cas-là, notre produit n'est pas acheté par la plupart des gens, donc il est concentré sur certaines catégories de gens. Donc le nombre d'unités vendues, il est un peu, bien sûr, il est un peu très diminué. Les facteurs à prendre en compte lors de la fixation de prix, on a deux facteurs. Donc on a soit les objectifs, soit les contraintes. Les contraintes, au moins les obstacles. Les objectifs généraux et stratégiques de l'entreprise. Commençons par l'objectif. Soit si l'entreprise a un objectif de profit, donc ici, l'entreprise cherche à maximiser le bénéfice. Donc c'est le profit unitaire fois la quantité pour atteindre un taux de rentabilité. Donc ici, c'est chercher le bénéfice. L'incident sur la politique de prix ici, lorsque la rentabilité à court et moyen terme est l'objectif prioritaire, l'entreprise décidera de fixer le prix à un niveau relativement élevé. Si l'objectif est le volume, donc la quantité, on veut vendre la quantité, dans ce cas-là, l'entreprise et l'importance pour elle, c'est maximiser son volume de vente, c'est le nombre d'unités vendues. D'accord ? Dans ce cas-là, le prix, c'est relativement bas, ne dégage qu'une marge unitaire faible. Donc la marge de revient est très très faible pour l'entreprise parce que son objectif, c'est dégager le volume de vente. C'est l'objectif de l'entreprise, c'est la part de marché. Donc dans ce cas-là, l'entreprise peut décider de fixer le prix à un niveau plus faible que celui des concurrents afin de gagner du point de part de marché. Dans ce cas-là, donc généralement, cet objectif, il est destiné pour les nouvelles entreprises qui vont pénitrer le marché. Et après la fixation d'un prix très faible, il commence à faire un produit similaire avec un prix raisonnable très élevé pour changer l'objectif de la part de marché vers un objectif de profit. D'accord ? Ici, l'objectif de l'entreprise, c'est la gamme. Le prix peut avoir une influence sur la vente d'autres produits. En effet, le prix d'un produit déterminé peut augmenter ou faciliter les ventes d'autres produits de la même entreprise parce qu'on cherche à favoriser notre gamme. Si l'objectif de l'entreprise, c'est l'image de marque, dans ce cas-là, le prix, comme les autres variables de marketing mixte, contribue à exprimer le positionnement de produits. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle peut faire attention à la segmentation de ses clients parce qu'elle va faire la segmentation à haute gamme et la segmentation à moyenne gamme parce qu'elle va fixer pour cinq segments à un prix qui veut être le positionnement pour l'image de l'entreprise. En un deuxième volet, c'est les contraintes. La fixation de prix peut être limitée par certaines contraintes. On a des contraintes réglementaires, contraintes de la concurrence et contraintes coût de l'entreprise. Pour les contraintes réglementaires, parfois, le prix se trouve d'un pays qui impose certaines contraintes réglementaires par la loi. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle ne peut pas fixer librement son prix. C'est le pouvoir public qui a la possibilité de fixer certains produits. En général, la deuxième contrainte, parfois, la concurrence peut influencer indirectement le prix de notre produit. Avant d'acheter un produit de l'entreprise, les clients potentiels généralement font la distinction entre un produit de l'entreprise et le produit de conquérant. Comme cette comparaison joue un rôle dans leur décision, bien sûr, l'entreprise a intérêt de bien connaître les prix actuels des produits conquérants. Donc, si j'ai un produit, parfois, c'est le coût de l'entreprise, c'est le dernier décideur de prix, bien sûr. Sur un produit, un coût de revient très élevé, on ne peut pas fixer un prix moins que le coût de revient. Donc, le prix de vente d'un produit est lié à son prix de revient. Si, par exemple, je fabrique les smartphones avec un prix de revient de 1000 dirhams, je ne peux pas le vendre à 900 dirhams ou 800 dirhams, même si le marché, le concurrent est à 800 dirhams. Donc, dans ce cas-là, je peux ajouter ma marge pour vendre. Donc, généralement, les entreprises essaient de jouer sur l'aspect de coût de revient. C'est le contraire lié au produit elle-même, c'est-à-dire, est-ce que le produit est positionné comme un produit de luxe ou un produit de consommation courant ou un produit en phase de lancement ou en phase de déclin. donc, je ne peux pas fixer un prix très élevé pour un produit qui est en phase de déclin déjà bénéficié du lancement ou de la croissance. D'accord ? On a aussi les contraintes de distribution. Est-ce que l'entreprise utilise une marge utilise les moyens de distribution de son produit et quel est le circuit de distribution ? On voit, par exemple, notre produit passe par plusieurs distributeurs et bien sûr, chaque distributeur ajoute une marge sur le produit et dans ce cas-là, on peut avoir un prix final qui est largement supérieur du prix de production. Le consommateur influence le prix par son comportement d'achat, son pouvoir d'achat et sa sensibilité au prix. à la méthode de fixation de prix. Comment on va fixer le prix ou comment les entreprises fixent le prix et quelles sont les méthodes suivies par les entreprises pour la fixation de prix ? Parce que chaque entreprise a des méthodes pour la fixation de prix. On ne dit pas que ce produit-là est au hasard. On ne choisit pas le prix au hasard, mais selon des études et selon des mécanismes. Donc, la fixation de prix peut alors suivre trois logiques. Donc, soit première logique, soit on se base sur les coûts. Dans ce cas-là, le prix de vente doit permettre de couvrir les coûts et d'assurer à l'entreprise une marge de rentabilité, bien sûr. Et les coûts sont en partie liés aux relations de l'entreprise avec les fournisseurs parce que ces coûts-là, c'est un peu très difficile de les maîtriser parce que c'est lié un peu, c'est en relation avec les fournisseurs de l'entreprise. Ça, c'est la première logique. Deuxième logique, c'est la demande. Par exemple, si le prix doit être en cohérence plutôt avec les attentes de consommateurs parce que lorsqu'on dit demande, c'est la demande des consommateurs, bien sûr. Donc, il doit être en cohérence avec les attentes de consommateurs en termes de prix et également de qualité. D'accord ? On a troisième mécanisme, c'est soit on fixe selon la concurrence. D'accord ? Dans ce cas-là, le prix doit permettre de positionner l'offre par rapport bien sûr à la concurrence et la compétitivité de prix permet d'assurer les parts de marché de l'entreprise et ainsi la rentabilité. bien sûr. Chaque entreprise cherche la rentabilité. Alors, la fixation de prix peut alors suivre trois logiques. Premièrement, si par le coût on va le détailler, chaque logique on va le détailler. Donc, on va commencer par la première logique c'est par le coût. Donc, si la logique suivie par l'entreprise c'est le coût, bien sûr, on calcule le prix de revient, on ajoute la marge souhaitée, mais la question est-ce que le prix obtenu correspond-il aux attentes du consommateur ou non ? Est-il compétitif par rapport au concurrent ou non ? Donc, ça c'est une opération mathématique. Le prix de revient, on ajoute la marge, on obtient un prix de vente. mais la question qui se pose dans cette logique est-ce que ce prix-là est un peu compétitif par rapport à la concurrence ? Est-ce qu'il correspond aux attentes du consommateur ? D'accord ? Ça, première logique. On va voir deuxième logique de la demande. On établit bien sûr le prix de vente selon la méthode de prix psychologique et celui qui maximise la demande du consommateur. La marge obtenue découle alors de la différence entre ce prix de vente et le prix de revient de produit. Mais la question qui se pose toujours ici est-ce que cette marge permet d'assurer la rentabilité de l'entreprise ? C'est-à-dire on va prendre le prix psychologique c'est le prix psychologique du consommateur parce que ici la logique est basée sur la demande c'est généralement le consommateur. On va voir quel est le prix accepté par les consommateurs. On va voir par la suite comment on calcule le prix psychologique. Et après on fait la soustraction de prix de revient pour avoir une marge. Et cette marge on va l'ajouter sur le prix de revient pour avoir le prix de vente. Mais la question toujours reste est-ce que ce prix-là reste compétitif par rapport aux autres concurrents. On va voir la troisième logique c'est selon la concurrence bien sûr on fixe le prix de vente en fonction de ses lois de concurrents directs bien sûr ce n'est pas les concurrents indirects c'est les concurrents directs et le positionnement souhaité plus ou moins cher c'est-à-dire on peut faire un prix de plus d'un point au moins d'un point. En cas de guerre de produits de chevauchement de produits cette logique peut conduire l'entreprise à réduire dangereusement sa marge voire à obtenir une marge négative non viable à long terme parce qu'on fait on est en guerre avec la concurrence si la concurrence augmente on va augmenter les prix donc dans ce cas-là on réalise un profit mais si l'entreprise a décidé de diminuer le prix on va aussi diminuer notre prix et pour cela dans ce cas-là l'entreprise doit encaisser parfois on doit encaisser la perte de cette logique-là d'accord c'est trois logiques bien sûr suivi par l'entreprise pour fixer un prix de vente définitive on va voir des méthodes fondées sur les coûts donc bien sûr ce sont des lorsque l'entreprise suit les méthodes fondées sur le coût ce sont des choses mathématiques et le coût revient complet si l'entreprise calcule le coût de revient de produits auquel on ajoute une marge prix de vente égale le coût de revient complet plus la marge lorsqu'on dit coût de revient complet c'est le coût de revient toutes les charges le coût les salaires électricité le transport logistique toutes les charges plus une marge de bénéfice pour avoir le prix de vente le coût direct on ajoute un coût direct une marge permettant de couvrir les frais fixes prix de vente égale coût variable plus la marge donc on prend la fixation par l'aval au target pricing c'est l'inverse cette méthode d'origine japonaise fixe en premier lieu un prix acceptable pour le marché pour y déterminer le coût de fabrication méthode fondée sur l'offre c'est-à-dire l'offre de l'entreprise pour fixer le prix de son produit l'entreprise peut décider de se référer au prix pratiqué par la concurrence donc on va voir la concurrence et on va entamer notre processus de fixation de prix d'accord si on fait cette méthode qui se réfère à la concurrence on a deux options possibles soit l'alignement sur les prix de produits de conquérant c'est-à-dire si je vends un produit X à un prix fixe à dédié par exemple donc ça le prix de conquérant donc je dois vendre mon produit à dédié 1 termination d'un écart de prix optimal par rapport au concurrent soit on ajoute soit on fait la baisse vous trouvez par exemple bien sûr cette méthode il a des inconvénients bien sûr c'est une action facilement émettable de la part de la concurrence si par exemple le concurrent décide de baisser le maximum possible le prix donc vous êtes obligé de le suivre et dans ce cas-là vous perdez la marge bénéficiaire de votre prix votre produit principal bien sûr le prix est un outil très difficile à maîtriser si on diminue un prix il sera difficile de revenir en arrière à maîtriser à maîtriser